La performance est tenue ici. On appelle acte d'exposition la première scène fournissant tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation initiale. Donc une bonne exposition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une bonne exposition doit instruire le spectateur du sujet, du temps, du lieu et même de l'heure où commence l'action. Elle doit également informer des personnages, des noms, des caractères, des intérêts de tous les personnages principaux. Elle doit également être claire. Elle doit être courte. Elle doit être intéressante, si possible. Et elle doit être vraisemblable. La présente exposition n'est donc pas un bon acte d'exposition. Ah oui, elle se contente de présenter des choses complètement hermétiques. Des formes par-ci, des formes par-là. Je ne vois pas du tout le rapport avec le thème de la Biennale. Alors on m'avait dit, oui, tu vas voir à la Biennale cette année, on va te raconter plein d'histoires que tu n'auras jamais entendues, etc. Alors je me suis dit, oui, c'est super ! Je vais venir, je vais regarder et puis je vais rentrer chez moi et je vais bien dormir. Ah oui, les histoires, ça sert à s'endormir. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite Christine Brunet, psychologue, psychothérapeute. L'histoire du soir qui réunit l'exposition et le public quand chacun a vécu sa journée de son côté est un moment d'échange, d'intimité et de complicité très important. Quand une exposition raconte une histoire à son public, elle lui montre qu'elle est disponible pour lui. Je continue L'histoire du soir permet de mettre des mots sur les peurs. A ce titre, les contes sont très recommandés. Ils mettent en scène des situations et des personnages très explicites auxquelles le public peut facilement s'identifier. Christine Brunet, psychologue, psychothérapeute. La dame a dit très explicite. Alors que là, nous avons affaire à une exposition complètement couette. Quoi ? Couette. Je veux dire une exposition complètement mutique, quoi. Je ne vous dirai pas l'heure car je me fiche du temps qui passe. Je ne vous dirai pas le nom des personnages, ni les thèmes, et ne parlons pas de la météo. Je me fiche du temps qui fait. En revanche, les formes, les lignes, les petites choses abstraites et graphiques, c'est très intéressant. On ne sait jamais si c'est raté ou réussi. Ça garde toujours une dose d'ambiguïté. Cette chose sur le mur, par exemple. Ça ? Non, pas ça. À côté. Ça ? Oui, voilà. Eh bien, cette ligne, quand elle fait ce détour par le bas, est-ce qu'elle sous-entend que ce que l'on dit est creux, ou bien que ce que l'on dit est profond ? Voilà. Pareil, cette table avec ce livre. Ah, ça, là. Oui, oui. Eh bien, cette œuvre, est-ce qu'elle signifie qu'il faut tourner la page, ou bien plutôt qu'il faut tirer un trait ? Ah. Oui. Comme ça, ça reste complètement abstrait. Enfin, je veux dire, ça devient carrément conceptuel, même. Ah, ça, c'est les adultes. Mm-hmm. Vous vous souvenez du Petit Prince ? Eh bien, dans le livre, le Petit Prince refuse tous les dessins de Mouton parce qu'il les trouve trop imagines, trop directives. Et il choisit le dessin de la boîte parce qu'il peut simplement imaginer ce qu'il y a dedans. C'est ça, l'art conceptuel. Ah. Toutes les œuvres que vous voyez sont comme des boîtes qui doivent permettre d'imaginer le mouton qui est dedans. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un mouton dans chaque œuvre de Thomas Judd ? Oui, on peut dire ça. Mais vous avez le choix pour l'animal. Par exemple, ça peut tout aussi bien être une vache, ou une poule, ou un cochon d'homme. Ou un canard ! Tout à fait, oui. Un canard. Disons que dans chaque œuvre de Donald, il y a un canard. Tiens, dessine-moi un mouton. Pardon ? Je dis, dessine-moi un mouton. Sur Google Images, quand on tape « dessine-moi un mouton », on obtient environ 653 000 résultats d'images de moutons, en 32 dixièmes de seconde. Il y a d'abord un petit mouton, qui a l'air déjà très malade. Il est juste à côté d'un mouton stylisé avec des yeux ronds comme des œufs. Manifestement, il a bu. Ensuite, un mouton dessiné sur ordinateur, à la patte avant-gauche qui n'est pas reliée au reste de son corps. Un mouton féminine de savoir voler, à côté du logo d'une entreprise intitulée « J'ai dos informatique ». Un homme est dessiné à coups d'air à barre avec un tatouage de mouton sur le bras droit. La seconde ligne commence par un mouton très bien dessiné, à côté de la phrase « dessine-moi un mouton ». Un homme regarde la télévision tandis qu'un autre homme est nu et demande « dessine-moi un pantalon, un doigt dans la bouche ». Un mouton mange de l'air et dit « bé, bé, bre ». Retour du petit mouton malade. Un mouton est droit dans ses bottes et un avion écrit dans le ciel « dessine-moi un mouton ». Un gros mouton caline un petit mouton à côté d'une boîte. Un mouton avec une tête noire, un nuage et puis un mouton avec un casque sur un mouton. Et voilà comment on endort une exposition. « hé, hé. » Vous sentez quelque chose là ? « hé, hé, hé. » Vous sentez quelque chose là ? mettre les oreilles à la place du nombril. Vous imaginez ? Le coup de théâtre ? Alors l'exposition se réveille, c'était joli, tout, se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît pas. Panique, cri, terreur ! Ça, ça serait génial ! Non, mais je rigole, je ne vais pas le faire. Ce qui est très agaçant, c'est cette manière quand les expositions d'art conceptuel d'avoir toujours beaucoup plus d'imagination que le public. Quand on regarde ces vases-là, qu'est-ce qu'on voit ? Des poux. Des poux, bêtes, blancs. Avant, les vases, c'était quand même autre chose. Ça servait de support pour présenter des scènes, des scènes épiques, des histoires mythologiques. Personnellement, je suis allé chez les étrusques cet été et c'est quand même autre chose. On peut voir des guerriers, des chevaux au galop, des femmes nues, des hommes nus qui courent. Bon, d'accord, c'est vieux, mais maintenant, avec les vases, on n'a même plus le droit de mettre des fleurs dedans. comme si les fleurs, c'était trop bavard. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Imaginez, imaginez, un bouquet avec cent fleurs différentes, chacune avec son propre langage. Ça serait génial. Ça serait génial. Il faut rendre ces vases un petit peu plus communiquants. Riste. Ah oui, il faut aider un peu le récit, quand même. Oui, allons. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pourriez faire livrer un bouquet de fleurs à la sucrière, s'il vous plaît ? Ou plusieurs bouquets de fleurs, même. Oui, la sucrière, oui. Vous voyez le grand bâtiment, là ? Le grand bâtiment qui se trouve juste à côté de l'endroit où il y a de l'eau qui se jette dans de l'eau. Oui, voilà. Merci. Bon, ben voilà. En attendant, voyons voir ces cartons. c'est parti. ... J'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais le Père Noël. J'ai rêvé que j'étais une exposition à laquelle on croit jusqu'à un certain point. Une exposition qui fait rêver comme rien n'est mieux, mais à laquelle on arrête de croire quand on entre à l'école primaire. Et ça ne fait pas trop de peine. Tu sais mon petit, il faut que je te dise, cette exposition n'existe pas. Ha 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 ! J'ai rêvé que j'ai rêvé que j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'ai rêvé. Le Père Noël, bon sang, ça c'est une bonne histoire. Je pourrais essayer de faire croire que je suis une exposition ambulante, tirée par des animaux avec des cornes, qui vient une fois par an dans tous les foyers du monde, sans que personne ne la voit jamais. Au mois de décembre, il y aurait de pâles copies de moi, dans les rues, des expositions déguisées en moi. Ha 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 ! Pour que les gens s'intéressent à ce que vous avez à dire, il faut leur raconter de bonnes histoires. Raconter une histoire, ça sert à parvenir à ses fins. La fin de l'histoire justifie les moyens. Aux Etats-Unis, il y a des gens qui donnent des cours d'histoire. Le storytelling est l'application de procédés narratifs dans les techniques de communication pour renforcer l'adhésion du public à la finalité de l'entreprise, qu'elle soit économique ou politique. Par exemple, dans les problèmes mathématiques, la finalité de l'histoire, c'est de résoudre un problème abstrait et c'est tout. C'est pour ça que les histoires, dans les énoncés des problèmes mathématiques, ne sont pas très intéressantes. Un potier fabrique des vases, parmi ceux-ci, 60 sont verts, etc. Quelle est la probabilité que l'acheteur choisisse un vase vert ? Mais la finalité de cette énoncée mathématique pourrait non seulement être de résoudre un problème abstrait, mais aussi de vendre des vases. Cela contribuerait simultanément au développement de l'éducation et de l'économie. Il faudrait raconter l'histoire du potier de manière à ce qu'elle soit plus passionnante, que le potier vive des aventures pour que les gens aient envie d'acheter ses vases. On veut plus d'histoires, encore plus d'histoires, de nouvelles histoires, des histoires autrement, plus, plus, more stories. Encore des histoires, des histoires, on veut encore des histoires. Allez, juste une petite dernière, pour la route. Allez, encore une petite. Vraiment, c'est la dernière. Allez, encore une petite. Oh non, tu m'avais dit, Roger, que c'était la dernière histoire que tu me demanderais. Oh non ! Allez, fais pas chier. Bon, d'accord, je vais t'en raconter une dernière petite. Quand le potier fait un pot, c'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas le potier qui tourne autour du pot. Quand le potier fait un pot, c'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas le potier qui tourne autour du pot quand le potier fait un pot. C'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pas le potier qui tourne entre ses mains. Il y a une fois que tu te réveilles d'un rêve, et le début et après la fin. C'est le pot qui tourne entre ses mains. C'est pourquoi tu portais une pomme géante dans un hôpital, après être descendu d'un avion en suit de chaussures. C'est le pot qui tourne entre ses mains. Les histoires n'ont pas de sens, alors il faut bien leur en donner un. C'est très humain. Avez-vous déjà regardé un dictionnaire de l'interprétation des rêves ? C'est un dictionnaire tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une très longue liste d'objets classés par ordre alphabétique. Sauf que dès qu'on commence à le lire, le monde s'écroule. Dans le Petit Robert, quand je cherche la définition du mot « pomme », je trouve ceci. « Fruits du pommier, ronds, à pulpe ferme et juteuse, à cinq loges cartilagineuses contenant les pépins. » Dans un dictionnaire d'interprétation des rêves au mot « pomme », je lis ceci. « Si vous ramassez des pommes, cela signifie une infidélité dont vous serez l'auteur. » « Si vous mangez des pommes, un changement va bientôt intervenir. » « Si vous achetez des pommes, d'autres personnes porteront le chapeau à votre place. » « Si vous mangez de la compote, vous connaissez un accomplissement sans gloire, sans aucun mérite. » « C'est comme si, la nuit, quand nous dormons, les pommes complotaient. » « Les pommes ne complotent pas. Les pommes... » « Exactement. Les pommes ne complotent pas. Une pomme, c'est un fruit, quoi. » « Quoi ? » « Une pomme, c'est un fruit, quoi. Je veux dire un fruit mutique. » « Joli, hein, mais renfrogné. » « C'est comme les torchons. Si vous voulez mon avis, les torchons sont des torchons. » « Rien de plus. » « La seule chose qu'ils disent, c'est « Je suis un torchon. Je suis un torchon. » » « Il le répète en boucle. » « Les torchons ne... » « Hé, vous là, les deux cendrillons, vous voyez ces torchons ? » « Eh bien, occupez-vous-en. » « Un torchon n'a pas de sens. » « What you see is what you see. » « What you see is what you see. » Lumière crue, braquée sur un cercle, sur une boîte, sur une pomme, sur un torchon. « Parle. Allez, quoi. Parle. » Au bout de quinze heures d'interrogatoire musclé, dans un espace d'exposition, le pauvre petit objet, la pauvre petite forme, la pauvre petite chose épuisée, aveuglée, les yeux cernés, furent bien obligés d'avouer n'importe quoi. « Un cercle, ça te parle ? Une ligne, ça te parle ? Une croix, ça te parle ? Un arbre, ça te parle ? Une fleur, ça te parle ? Une pomme, ça te parle ? Un chien, ça te parle ? Une théière, ça te parle ? Un panier, un coussin, un piano, ça te parle ? » Il y a des fleurs qui s'appellent les fleurs piroquets. Elles portent ce nom parce qu'elles ressemblent vraiment à des piroquets. Ce sont des fleurs à qui l'homme n'a encore donné aucun symbole parce qu'elles sont très rares. Imagine qu'un jour, par amour, on t'offre un bouquet de fleurs piroquets. Tu pourrais leur apprendre à raconter ce que tu veux, exactement ce que tu veux et elles le répéteraient en bouquet, elles le répéteraient éternellement. Jusqu'est ce que tu trouves ces fleurs aussi bêtes que les autres ? Bêtes parce que seulement capables d'un langage appris. Des fleurs dans l'incapacité de créer leur propre langage. Des fleurs seulement capables de réciter les choses qu'on leur a dit de réciter. Des perroquets. Alors, tu les trouveras insupportables. Tu jetteras le bouquet, puis le vase, et tu ne voudras plus jamais entendre parler du langage des fleurs, de la finalité de l'histoire, de la décoration d'intérieur et de l'amour. Je me suis toujours demandé ce que l'on entend par le concept de fin de l'histoire. Pannier piano. 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 Pani, piano, pani, piano... Piano 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 Panie 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 Piano 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 Piano